Yo les gens, on est là présent pour l'épisode 6, c'est la suite de l'épisode 2 de Délécraft, voilà, c'est bon, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, donc on ne s'était pas vraiment laissé ici, mais c'était juste pour montrer qui est ce mec là, qui est nouveau, il est nouveau, puis voilà, ce mec il était déjà là, on continue. Donc là on s'était laissé là, on avait visité ces deux portails, on va visiter celui-là, voilà, on arrive ici, là on n'est plus vraiment au sous-sol, on est en l'air, ça c'est le ciel, on peut même quitter la base, comme des teuils, et là on voit qu'il y a un village en dessous, voilà. On peut quitter la base, on peut quitter la base, en voulant créatif, mais en survie, c'est possible aussi, mais c'est pas très intéressant ça. Alors bon, ici on a un petit peu de tout, on a une table d'enchance pour enchanter ses armes, puis améliorer, puis voilà, vous connaissez. Les coffres, pour stocker, les tables de craft, pour construire des choses, les fourneaux, pour faire fondre les lingots, ou autre chose. et après, une enclume, aussi pour enchanter, ou pour renommer, des trucs dans le genre. Ça, ça sert à rien, mais j'ai mis juste ça pour la déco. Encore des coffres. Encore des coffres, et puis encore la table d'enchance. Voilà. Alors, là on arrive à ce portail, c'est un peu comme dans l'épisode précédent, donc là on a du blé, on a un petit peu de tout, ça c'est quoi ? C'est des batates, des carottes, pourquoi je vais les faire monter ? C'est quoi ce bug ? Des pastèques ou des citrouilles, on ne peut pas voir la différence. Voilà. On revient en arrière. Voilà, donc on a fini avec les portails. Après, c'est par là. Donc ici, il y a de la lave, on peut jeter des trucs, par exemple, là j'ai deux livres sur moi qui s'en va rien, parce que c'est un œuf de Blaze. Voilà, pour ceux qui, je pense que vous connaissez tous. Voilà, c'est un peu une poubelle, quoi. Voilà, on va jeter tout ça. là on a des coffres, un lion, un petit coffret ici, ça descend, encore des gardes. Voilà, encore ça pour stocker. La lave au-dessus, c'est pas très intéressant, pour vous de dire, tout le monde s'en fiche, qu'il y a lave au-dessus. Ici, c'est le côté un peu nether. Il y a des verrues du nether. Voilà. Alors ici, on peut faire des potions. Ici, on peut faire des potions. Voilà. Euh... Je vais pas faire de démonstration pour des potions, c'est pas grave. Euh... Là, des coffres pour stocker, un couloir, encore avec des coffres. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Donc là, il y a un couloir. On va arriver ici. Voilà. Il y a des champs de glé. Et puis là, on retrouve le couloir. Donc voilà, c'est des couloirs. On peut passer d'un côté et c'est plus pratique comme ça, s'il y a des coffres. Enfin, voilà, de quoi je parle. Donc, ici, euh... c'est... une salle assez sympa. Moi, je trouve. Euh... Là, il y a des Enderman. Donc là, il faut mettre les oeils de laine pour aller dans laine. Vous savez très bien de quoi je parle. Alors... Ici, c'est le nether avec des blazes. Ils ne sont pas méchants. Je ne vais pas être dans le nether. Ce n'est pas très passionnant d'aller dans le nether. Non, ici, c'est en arrière. Ensuite, on arrive ici dans cette salle qui n'est pas vraiment travaillée mais ce n'est pas super grave. Donc, ici, c'est pour ceux qui connaissent le mode Twilight Forest. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus. On verra plus tard. Mais c'est un monde euh... très spécial. Super sympa. Euh... Il y a des arbres partout. Tout ça. Il y a des donjons pour ceux qui connaissent. Voilà. Ensuite, ici, ici, c'est le côté détente. Voilà. On arrive sur un endroit, une sorte d'île flottante. Ça se voit bien que c'est une île flottante. Le truc, il est en l'air, comme ça. Donc, il y a des arbres un peu buigées. Je ne peux pas les enlever mais j'ai la flemme. C'est pas grave. Donc, ici, il y a une maison sympa. Voilà. Même si ce n'est pas moi qui l'ai faite. Qui l'ai faite. Excusez-moi pour un... Je ne sais pas. Voilà. J'ai la flemme. Voilà. OK. La maison. des petits coffres, un escalier, des coffres ici, un petit balcon et un petit zombie qui n'est pas méchant comme les Blaze et les Endermans. Je ne sais même plus si j'utilise les Endermans. Je ne sais plus. hop, là, on va voir la maison. On arrive dans celle-ci. Hop. On ferme les portes. Une enclume. Une table de craft. Un bureau. Voilà. Je suis en train de travailler. Voilà. avec des étincelles. D'ailleurs, c'est sympa les petites étincelles. Moi, j'aime bien. Ça fait stylé. Des fourneaux encore. Je n'arrive pas à lancer. On a fini avec cette maison. Cette maison, vous la connaissez très bien. C'est des villages. Je ne vais pas vous la présenter puisque je ne sais pas si vous connaissez que vous avez tous une maison de village. À part pour ceux qui ne jouent pas à Minecraft. Je ne sais même pas où est-ce que c'est l'entrée de cette maison. Où est l'entrée ? Il y a forcément une entrée. Ah, il y a l'entrée. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée de la maison. Malheureusement, la maison est vide. Voilà. Je ne sais pas comme... Je ne vais pas vous le dire. On va rester à la fin. Il y a le portail. Où est le portail ? Ah, il y a le portail, la petite maisonnette là-bas. Vous la voyez ? C'est sûr à 100% que vous la voyez à part si vous êtes aveugle. Alors, on arrive ici. Voilà. Alors, ici, on a une table de craft. Alors, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer. Ça, c'est pour les potions. Ça, c'est pour stocker. Ça, vous le savez. Ici, là aussi. Par exemple, on va mettre ça, par exemple. Épée. Voilà. Donc là, on voit... Vous savez très bien comment on écrit... Comment on construit une épée en diamant. Un bâton de diamant. Voilà. Voilà, c'est bon. Et puis, voilà. Donc, après, on peut faire ça et après, on reprend l'épée. Par contre, si votre épée est enchantée, ne le faites pas du tout. Sinon, après, vous allez peut-être pouvoir récupérer le diamant. Ça vous coupe de l'XP et en plus, ça vous fait perdre l'enchantement. Donc, je ne vous conseille pas du tout. C'était juste un exemple. Après, on enchaîne ici. Bon, ici, c'est juste du stockage. Voilà. Ici, c'est stockage. Encore. Et encore. Alors, ici, c'est une grosse salle géante. Ça se voit. Des portes-armures. Même si je suis en 1.7.8, donc c'est grâce au mode Bibliocraft. Voilà. Un 1.7.10. Très conseillé, je trouve. Enfin, moi, je vous le conseille. Restockage. Ah bah juste, c'est déjà la fin. Donc là, il y a stockage. Pourquoi il y a des poux ? Je vais tous les massacrer. YAAAaah ! C'est pas parce que j'ai plus de munitions. Je peux recharger. Voilà. Hashtag RIP le poulpe dans les commentaires. Voilà, pour enchanter encore. C'est pour ça que j'ai fait ce truc avec des escaliers. Ok. Euh, bah c'est fini. Et c'est la fin. Non, j'ai gueule. Voilà. Et là, ça se refait. Ça, ça vient du mode To Yet Forest. C'est pour ça que j'ai les étincelles parce que j'ai mes c'est la dernière salle. La dernière. C'est parti. Je vais vous la montrer. C'est une salle super jolie. Non, je rigole. C'est une salle toute simple qui sert à rien. Voilà. Non, je rigole. Il reste encore une salle mais c'est vraiment la dernière. Voilà. ça c'est la belle salle mais qui ne sert à rien comme la maison. C'est ça que je voulais pas vous dire quand on était à la maison. Voilà. Bon, bah c'est déjà la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, voilà. Tu sais très bien, voilà, j'ai pas expliqué tout là de suite. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada